Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur Minecraft. Alors je vous souhaite la bienvenue d'un moment dans le survie des amis. La dernière fois qu'on a joué à ceci, eh bien on a construit quelque chose qui touche le ciel du monde, littéralement. Et ces structures sont gigantesques, mais c'est rien comparé à ça. Voyons donc. Vous êtes en train de me dire que ce truc n'est pas gros, ça dépasse les nuages, voyons donc. Attendez, regardez ça. Ça prend 10 ans pour y aller. Ça prend 4 ans qu'elle t'a juste pour aller tout en haut ici. Regardez-moi cet endroit, il y a tellement de trucs que je vais construire ici dans le futur. Ne vous en faites pas, regardez ça. Je peux rien poser là. La hauteur limite de construction, il y a 319. Je peux bien faire d'autres, les amis. Bon d'hab, les amis, où est mon village, voyons donc, je vois même pas. Une chance qu'il y a ce bim qui est là, qui me dit où il faut aller. En tout cas, aujourd'hui, on va se préparer pour un autre projet. On va se préparer pour faire quelque chose de fou que je voulais faire depuis 2 ans. Depuis que j'ai joué à ce jeu et que plusieurs d'entre vous m'ont dit que je peux aller chercher. On va chercher le Moumou Cheese. Ma bad, les amis, Moumou Cheese est un item dans l'univers de Pokémon, pas dans Minecraft. Voyons donc, lorsque j'ai dit Moumou Cheese, je voulais parler des vaches champignons. Vous savez, les vaches rouges, plus en d'entre vous m'ont dit qu'ils existent. Alors, je vais aller les chercher. Et je les cherche depuis une éternité, mais à ce qui paraît, ils sont très rares à aller chercher. Mais bon, on va le faire à un moment donné. Et selon le dictionnaire du chien en vénéneux qui se retrouve en haut à gauche de votre écran, à un moment donné, vous dire maintenant, voyons donc. Donc, on va chercher tout ce qu'il nous faut pour partir super loin de notre base. Parce que je sens qu'il faut partir super loin. Mais avant tout, voici un petit message de notre sponsor. Alors, je tiens à remercier Razer d'avoir sponsorisé cette vidéo en m'envoyant des périphériques qui vont améliorer mon gameplay, ce qui vont améliorer mes vidéos. Ça va être trop fou, oui? Ils m'ont tout d'avoir envoyé le Razer Huntsman Mini, qui est un clavier de jeu format 60% avec Switch Optic Razer, idéal pour les configurations minimalistes ou plus réduites où l'espace de bureau est une priorité. Grâce à sa structure compacte, je peux enfin remplacer mon autre clavier Razer, qui est beaucoup trop gros et poussiéreux. Et de cette façon, je peux jouer de façon plus à l'aise. Ce clavier est totalement incroyable, mais il faut que je vous parle du Razer Viper Ultimate, qui est une série de jeu ambidextre dotée de la technologie sans fil Razer Hyperspeed. En gros, la série dispose d'une transmission à haute vitesse et d'une latence extrêmement basse. Elle possède aussi un capteur optique de 20 000 DPI avec une précision de résolution de 99.6%. Même les plus petits mouvements de la série seront suivis. Avec son poids de 74 grammes, la Razer Viper Ultimate est la série de jeu sans fil la plus légère et elle ne fait aucun compromis sur la force grâce à sa forme ambidexte, ce qui fait qu'elle est conçue pour l'e-sport. Et enfin, j'ai reçu le Razer Black Shark V2 Pro, qui est un casque sans fil pour l'e-sport. Il possède une technologie Razer Hyperspeed Wireless, qui offre une transmission haute vitesse et une latence extrêmement basse, ce qui vous fera profiter d'une audio sans perte, toujours synchronisée avec votre jeu. Le micro Super Cardioid Razer Hyper Clear est un micro de 9.9 mm amovible, capable de couper le bris ambiant provenant de l'arrière et des côtés, ce qui offre une meilleure isolation de la voix et reproduit véritablement votre discours. Et maintenant, vous savez pourquoi je serai beaucoup plus compétitif dans le futur. Alors, merci beaucoup Razer d'avoir sponsorisé cette vidéo encore une fois. Et maintenant, on retourne sur Minecraft, les amis. Bon retour, les amis. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est ranger tous les items qu'on a là, parce qu'il y a beaucoup de trucs inutiles, comme beaucoup de bottes par-ci, beaucoup de laine par-là. Donc, on va faire le vide de notre inventaire, parce que si je ne fais pas le vide, je vais prendre des items avec moi pour aucune raison. Et ce n'est pas bon pour la santé. Nous avons juste un petit problème, les amis. J'ai beaucoup plus de laine. Qu'est-ce que je pensais? Voyons donc, devrais-je construire d'autres coffres pour les ranger ou... Ah, I don't know, mais voyons donc. Je crois que je vais juste prendre le plus de laine possible, les mettre dans le plus de coffres possible, mais mes coffres sont bien séparés, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, bon, j'avoue ça, c'est du n'importe quoi là. Mais bon, je crois que vous avez compris le concept. Je crois que je vais me construire d'autres coffres, hein? En fait, pourquoi me construire des coffres quand j'en ai déjà avec moi? Je ne sais même pas d'où ça sera, mais... Ok, en tout cas. Donc, j'ai deux coffres remplis de laine noire. C'est insane. Et là, je peux ranger ces trucs-là parce que... J'en aurais besoin et c'est là-dedans que je vais mettre tous les trucs que j'ai besoin. Et puis, yo, j'ai besoin de bouger rapido presto. Ah oui, proche de tout qu'on va construire... Euh, c'était quoi encore? Ah oui, des fusées de feu d'artifice. J'avais oublié c'était quoi, voyons donc. Ben oui, si vous croyez que je vais sauter comme ça à longueur de journée pour arriver à destination, vous vous mettez le doigt dans l'oeil. Alors, attends, j'ai pris trop de canne à sucre, si je comprends bien. Ben ouais, parce que là, looked rousque, je veux utiliser mon tatadaaaa como ça pour me promener partout super rapido presto, comme ça. On peut couvrir le plus de terrains possibles pour trouver l'endroit que je veux qui se retrouve. Je ne sais pas où. Pour être en état avec vous. Ben ouais, il faut trouver les moumouchis. Pas les moumouchis, mon frère, voyons donc. Euh... Les vaches-là, voilà. En tout cas, si je me rappelle bien, il faut faire quelque chose comme ça. Mais, est-ce qu'il faut que je les divise en deux pour avoir les roquettes comme ça? Ah, ben oui, j'en ai beaucoup, maintenant. Mais ce n'est pas assez. Et attendez une seconde. Tu sais, je me rappelle bien. J'ai du papier. Je suis allé chercher de la canassée pour aucune raison quand j'ai du papier. Ma batte, man. Ok, c'est bon. Donc, j'ai assez de l'onquetons. Yo, j'en ai une tonne, oui. Alors, je vais juste prendre une boîte avec moi. Le reste, je vais les ranger. Est-ce que je peux les stacker? Je ne peux pas les stacker? Attendez une seconde. Ah, ok. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas les stacker. Mais bon, je vais en garder un avec moi. Et c'est là où je vais mettre tous les trucs que j'ai besoin pour partir à l'aventure. Donc, ça, ça, ça va là. Ça, je garde ça. C'est tiggy-dout-tour. En fin de compte, il me faut plus de canassée parce que je viens de me rappeler que il me faut des maps. Et pourquoi il me faut des maps? Pour pouvoir me promener partout sans me perdre voyons-donc. Parce que lorsque... What the hell? La nuit est passée pour vrai. Je ne l'avais même pas remarqué. Mais ouais, parce que je vais m'en aller super loin. Et si je trouve les vaches que je veux, il faut que je les ramène à la maison. Et pour les ramener à la maison, il faut que je me retrouve. Donc, il me... Parce qu'il me faut la table de cartographie. Je ne suis pas sûr bien. Il me semble que si je fais quelque chose comme ça, avec ça comme ça, lorsque je découvre une map, ça devrait marcher, non? Non? Vous savez quoi, les amis? Il faut que je fasse un test parce que je n'ai pas envie de foirer mon cou pour aucune raison. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre d'aventure. Alors, je ne sais pas comment utiliser ces items. Donc, j'ai utilisé une map. On est rendu à la carte 120. Alors, oh wow! Ça, c'est ma maison! Ah! Ah! Je n'ai jamais vu ma maison dans une map comme ça. C'est vraiment drôle. En tout cas, si je fais ceci avec ceci, ça devrait grossir la map. Non? Il me semble que oui. Ah! Oui, 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 ok, ok, nice. Mais là, si je prends une table de cartographie, ensuite, je fais ça plus ça, ça donne le même effet? Est-ce que c'est le même effet? Je n'ai vraiment aucune idée. Attendez, laissez-moi voir quelque chose. Est-ce qu'il y en a un qui donne plus de zoom que l'autre? Je n'ai vraiment aucune idée. Yo, les potos, à la place de me promener avec une tonne de cartes, une tonne de papier de ce genre, peut-être que je devrais me promener avec cette table de cartographie. Vous ne croyez pas? Oui, vous savez comment on va se créer une table de cartographie? Donnez-moi une seconde, donc, il me faut en fait, un, c'est assez, il me semble, hein? Donc, si je fais ça, je me ferme la mémoire, là. Attendez, une seconde. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et ensuite, ça. Ah ben voilà, ça ne coûte même pas cher. Ben, ça coûte 0$, mais c'est pas cher pour pouvoir faire ça, alors. Hé, hé, attendez, yo, ma boîte. Ok, ma boîte de Skullker, là. Shulker, Skullker, Shulker. J'arrête pas de dire Skullker. On va laisser ça ici. Alors là, j'aurais besoin de papier pour pouvoir augmenter ma carte. Et, ben, au moins, dézoomer ma carte. Je sais pas comment dire ça, là, mais bon. On va prendre un peu plus de papier, just in case. Voilà. On va mettre ça comme ça. Et bon, je crois que 64, c'est assez. Holy, what the hell? C'est vous qui me faites laguer comme ça? Allez! Mangez ma carte que j'ai pas besoin! Ha, 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 ha. Alors, pourquoi je suis venu ici pour pouvoir mettre mes canaciques ici parce que j'ai plus besoin de ça? Et là, qu'est-ce que je voulais faire encore? Ah oui! Des cartes de viages. Il m'en faut une tonne parce que je sais pas à quel point je vais voyager. Peut-être que ça va être à côté et j'aurais créé des cartes de viages pour aucune raison. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Alors, si je me rappelle bien, c'est l'un gars de fer parce qu'il me faut des boussoles et c'est vrai, il me faut du papier. Mais qu'est-ce que j'ai en train de faire, là? Voyons donc. J'aurais pas parti chercher mes canaciques. Voyons donc. J'ai rouvert la porte. Ok, anyway. Donc, si je fais... What the hell? Si je fais ça comme ça, je prends ça comme ça. Ensuite, c'est... Comment on fait avec boussoles encore? Quelque chose comme ça? Attendez. Euh... Attendez, non, 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 non. Oh, ma bonne, ma bonne, ma bonne. C'est quelque chose comme ça. Attends, non. Quelque chose comme ça. Je me fie à ma mémoire. Si je fasse mon coup, là... C'est quoi? Boussoles. Ok, ça a l'air que je sais même plus comment écrire. C'est de la redstone. Wow, bravo, polo, man. Honnêtement, si vous savez comment crafter tous les trucs par cœur, vous êtes des boss, les amis. C'est incroyable. Donc, si je fais ça comme ça, je devrais avoir assez de redstone. Et vous savez quoi? Je vais prendre un peu plus de fer. We never know, brothers. Donc, si je fais ça comme ça... Oh, j'en ai une tonne. En tout cas, c'est facile d'aller farmer ça. Si je me rappelle bien, c'est quelque chose comme ça. Attendez. Je vais construire le plus de cartes possible. Oh, c'est peut-être exagéré. Mais on ne le sait jamais, n'est-ce pas? Donc, euh... Ok, vous savez quoi? 18 boussoles. Ok, je vais garder le reste du fer. Et là, ensuite, c'est avec ça que je fais ça comme ça pour avoir plus de cartes vierges. J'en ai 10, mais ce n'est pas assez. Alors, ce que je vais faire, c'est... Hey, attends. What the hell? Ok, je crois que c'est correct comme ça. Donc, si je fais ça comme ça encore une fois, et ensuite, je prends... Euh, c'était quoi? Ok, boussole, voilà. 17... Oh, 17. C'est assez, les amis? YOLO! We never know, brothers! Donc, whopalike comme ça. Et, oh, whopalike, je vais utiliser toutes mes boussoles. Et voilà, j'ai 20 cartes vierges. Ok. Là, là, je devrais pouvoir... Allez, c'est permanent. Avec ces cartes vierges et ces papiers, je devrais pouvoir visiter une tonne d'endroits incroyables. Enfin, je l'espère. Alors, qu'est-ce qui me manque? Ah oui, de la bonne viande. Et vous savez déjà ce que je vais faire, n'est-ce pas? Alors, let's go! Donnez-moi de la bonne boue! Ha, 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 ha! Et en plus, je pogne de la naine, mais il faut que je fasse attention. Il y a Jeb qui est là. Je l'avais vu briller à un moment donné. Ne me dites pas que je l'ai tué. Non, non, non. Attendez, hold up. Est-ce que vous l'avez vu tout à l'heure? Ah! Les photos... Ah, attends, non! Il est là-bas! Ok, non, 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 non. Je crois que je l'ai tué. Il était ici. Oh, mon Dieu! J'ai fait la pire de ma vie! Ben, les amis, je dois trouver un successeur à Jeb parce que là, là, ça va mal, mon affaire. Donc, étiquette. Tu sais, je me rappelle bien, il faut écrire J-E-B-1. Donc, attendez, si je fais ça, est-ce que c'est... Oh, my God! Attendez, est-ce que c'est comme ça? Ou comme ça? Est-ce que ça change quelque chose? J'ai aucune idée! Attends, pourquoi j'ai cette carte? What the hell? Euh, c'était pas la carte que j'ai donnée aux moutons pour qu'ils le mangent? Hein? What? Attendez, laissez-moi avoir sa envie de faire bien faire. Ah, ben oui! Ils l'ont même pas mangé! Ok, ben, je vais donner ça au bout de blé. Peut-être qu'ils veulent manger ça. Ah! 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 Qui veut être le successeur de Jeb? Parce que c'est toi, Maltino, Maltines, Pepito. Ok, attendez, je crois que j'ai trouvé. C'est lui l'élu. C'est lui le big boss. Donc, let's go! Oh! Ça marche! Oh, j'ai cru que j'avais foiré mon coup. Le nouveau Jeb a été élu. Maintenant, il est celui. Il va servir. Il va pas se faire ficher. Ha, ha! Parce que je dois aller chercher de la viande. La, 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 la. En fait, ce que j'ai fait, c'est une pierre. Du coup, je peux avoir de la laine et je peux avoir beaucoup de viande. I like this! All right! Ok, attendez, quand j'y passe. Oh! J'ai déjà du mouton cul et tout. Et en plus, j'ai déjà du mouton cul. J'ai vraiment désolé, les amis! Mais bon, en tout cas, moi, je veux de la viande fraîche parce que cette viande-là, elle a depuis un an et qu'un et puis c'est pas bon pour la santé. Donc, on va aller cuire de la nouvelle viande et ensuite, on va placer tout ça dans notre boîte de chockeurs. Alors, première chose à faire, aller ici-toi! Et aller faire ça comme ça! Ha, 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 ha! Je suis en train de faire du barbecue automatique la nuit. Waouh, toi, tu fais peur, mon frère! Waouh, je vois la nuit traverser ton corps, mon frère! Et puis, là, j'ai vu quelque chose aussi. Il y a un petit enderman qui joue avec cet endroit et puis, oh, je vois! Qu'est-ce que tu fais? Je ne vais pas te laisser faire. Pour la guilde de nous! Non, 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 non! Oh, attendez! Quoi? Tu viens prier à ce mec-là, toi? Oh, mais fallait le dire plus tôt! Je ne savais pas que tu étais venu prier, voyons donc! Mais, oh, l'écripard aussi était venu prier. Je me sens un petit peu mal, mais écoutez ces bonhommes-là, là, il faut les mettre à terre, sinon ils vont venir me déranger à longueur de journée. Ce sont les sbires du petit enderman qui a volé. What the hell? Le enderboy, il a... Il a pris de la terre, il a foutu, là, ou... Je ne comprends pas, même. Mais bon, en tout cas, les amis, on les tue pas le choix. Oh, mais pour vrai, il exagère le enderman. Est-ce qu'il fait ça pour me rendre la vie dure? Pour aucune raison. Je te laisse prier, mon frère. Si tu me laisses tranquille, je te laisse prier. Tout ce que je veux, là, c'est réparer le tout ici pour que tout soit beau. Il y avait des trous passés par là. Je ne sais pas si vous avez vu à l'intérieur, mais tout est tigidou, hein? Frère, c'est... What the hell? Oh, OK. All right. Tu fais ce que tu veux, mon ami. J'ai une question à vous poser à ce que Scoot Game est encore populaire parce que j'ai construit ceci lorsque Scoot Game était au top des tops de tous les médias. C'était insane. Et là, je ne sais pas si je regrette d'avoir construit ça parce que ce bonhommes fait peur. Mais bon, voyons voir si notre bouffe est prête, les amis. Donc, si nous allons là... Wow! Ça a pris une éternité, hein? Bon, OK. Donc, ce que je vais faire, c'est au moins mettre de la bonne bouffe ici. Ouais, ouais. Je vais regarder un peu avec moi au cas où, là. Et puis, mouton crusque! Est-ce que je devrais juste au cas où? Ouais! La bonne viande fraîche, c'est bon pour la santé. Ah oui, c'est vrai! L'une des choses que je devrais faire, c'est changer mes équipements. Oh, comment allez-vous? Pepito, Maltino... Quoi, comment ça? Ce sont des anonymes? Je n'ai pas donné de nom à... Maltino est là, OK. Ouais, c'est ça. Pourquoi James? D'où ça sort James? Voyons donc! Eh là, ouais. Ouais, je vais prendre ces items. Ah, c'était mes premiers équipements en diamant. Je m'en rappelle. C'est insane à quel point j'ai évolué dans ce jeu. Mais ouais, mieux vaut prendre des équipements de ce genre parce que si je meurs ou si je me perds, eh bien, je préfère avoir des équipements qui ne sont pas importants parce que ça, là... Wow! C'est cheaté au max! Vous voyez ça? Je ne veux pas les apporter avec moi. Et si je m'en rappelle bien, j'ai des épées et tout ici. Ah, ben, voilà! Donc, je vais prendre les trucs les plus... Je ne sais pas. Malédiction de volatilisation. Bon, si je meurs, je perds ça de toute façon. Alors, why not? Je vais prendre des trucs par-ci, par-là que j'aurais besoin. Efficacité et fortune! Je ne crois pas que ça va m'aider non. Je vais juste prendre des trucs comme solidité, solidité. Parce que moi, là, je peux aller en venteur juste pour chercher un truc. Je ne suis pas là pour aller chercher des ressources. Alors, je vais prendre ça. Cet arc... J'ai pas... Bon, j'ai un arc avec réparation. Ouais, ok, ok. Je vais prendre ça. C'est correct. Donc, vous voyez mes items qui sont là. Je vais placer ça dans ce coffre. Alors, si jamais je me perds et si jamais j'oublie où j'ai mis mes items, vous savez, c'est dans quel coffre? C'est dans ce coffre. Dites-le-moi, s'il vous plaît. Parce que j'ai une mémoire de poisson. T'entends pas là! T'entends pas là! Mais pourquoi tu mets pas les équipements sur moi? Voyons donc! Je suis vraiment désolé. J'ai complètement oublié ça. En plus, j'ai fait ça pour que je off mes équipements. C'était tellement bizarre. Et, ok, non, non. Tous mes items sont corrects. Alors, Ah! Ça, c'est près de la bonne viande fraîche. Ah, ok. C'est pas terminé au complet. All righty, boy. Donc, regardons notre boîte de short card et voyons voir ce qu'on a besoin. Si j'ai besoin d'autre chose, dites-le-moi. Parce que, là, j'ai ma table de cartographie. J'ai tout ce que j'ai besoin pour me retrouver. Est-ce que j'ai besoin d'une boussole? Non, j'ai pas besoin d'une boussole. J'ai de la bonne viande. Et Gordon Ramsay, là, il va être fâché contre moi s'il voit ça parce que je mets de l'avion crée à côté de l'avion et de l'cute, là, c'est pas bon. Torche! Ouais, pourquoi pas? On sait jamais. Fusée. Est-ce que je prends des équipements supplémentaires? Non, je crois pas que j'ai besoin d'équipements supplémentaires. Yo, les potos, si j'ai oublié quoi que ce soit, dites-le-moi, s'il vous plaît. Votre roi est arrivé! Réveillez-vous! Réveillez-vous! Eh, quoi? Comment ça, les villageurs sont... Eh, hello, guys? Yo, vous êtes en train de dormir? J'ai un message important à vous faire passer, les amis, voyons donc! OK, ils sont debout, mais ils sont restés coincés dans leur quartier, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Ah, il n'y a pas de lit ici, mais... D'habitude, quand on fait ça, tout le monde capote, non? Guys? Hello? What the hell, man? Ah, mais attendez une seconde, les gens dans le désert, ils sont réveillés, ils sont en train de capoter et surtout, les Amartinos, là. Il est coincé. Mais les gens pour le Nord, il n'y a personne qui capote, je comprends. Personne veut habiter au Québec, il fait trop froid là-bas. Anyway, votre président, quelque chose à vous dire. Zoromarimo, est-ce que tu peux bouger? Hein? Il ne veut pas bouger, ce mec-là. Zoromarimo, je crois que tu t'es perdu. Luffy se retrouve là-bas, il t'attend, frère. Hello? Tu devrais bouger. Non? OK, OK. Donc, votre président part à l'aventure. J'espère que vous allez prendre soin de cette ville, eh, village, prison. Après ça, quand vous voulez. J'espère que vous n'allez pas mettre le thé en feu. Eh, ce n'est pas parce que je m'en vais que vous pouvez faire n'importe quoi. Je vous ai à l'œil quand même. Regardez ça, je vois ces bonhommes en train de capoter encore et puis... Il fait trop froid ou quoi? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe? Non, 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 réveillez-vous, qu'est-ce qu'il se passe? Où sont les villageois? Oh my God, vous avez trop... Bon, les amis, j'ai compris quelque chose. Ils s'en foutent de tout. Et eux, ils sont trop inquiets. Ah, ben, ok, pendant le soir, je croyais qu'ils avaient disparu, mais ils sont encore là. Oh my God, je sais quoi cette affaire-là, man. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est retourner à la maison pour aller... Oh my God, the leg is real, bro. Aïe, ok, je me suis tapé les joues, je sais pas une bonne chose. Donc, j'espère que ma vie en est enfin prête parce que j'attends depuis une éternité. Merci, bon Dieu. Alors, les amis, dites-moi, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Euh, parce que là, j'ai tout ce qu'il faut pour partir à l'aventure, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oh, oui, oui, il me manque un truc. La carte la plus importante pour me retrouver. Euh, attends, où sont toutes? Ah, mes cartes sont là. Ça m'a fait tellement peur. Regardez en bas, à gauche de cette map, voyez-vous la station Place d'Armes? Bon, c'est un petit peu caché, donnez-moi une seconde. Si j'appuie sur F1, ça enlève tout. Ah là là, je voulais vous montrer cette map dans toute sa splendeur, mais bon, on se retrouve en bas à gauche de cette map. Et si on va au sud de cette map, il y a ça. Et si on va au sud de cette map, il y a ça. Et si on va au sud de cette map, il y a ça. Si on va à l'est ou à l'ouest, je ne me rappelle plus, il y a ça et ça. Mais bon, en tout cas, tout ce que je veux vous dire, c'est que j'ai déjà exploré le sud. Devrais-je aller au nord? Devrais-je aller à l'est? Devrais-je aller à l'ouest? Dites-moi ça, je vais vous écouter et la prochaine fois, on va partir à l'aventure. Je voudrais bien partir à l'aventure tout de suite, mais je veux votre avis. Je voudrais savoir où aller en premier. Et là, donnez-moi une seconde, je vais essayer de faire un double de cette carte. Est-ce que c'est possible? Ah, thank you very much. Oh, c'est ce que je voulais parce que là, je ne vais pas me promener avec cette carte et la perdre. Nanananana. Maintenant que j'ai un double, magnífico. All right. Donc, c'est ça. J'ai besoin de votre avis. Où devrais-je aller pour avoir plus de chances de trouver les vaches mushroom? Je ne sais même pas comment on les appelle. Mais bon, je vais les voir pour la première fois. Souhaitez-moi bonne chance la prochaine fois. Ah ouais, les amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Alors aujourd'hui, je sais que tout ce que j'ai fait c'est me préparer pour partir à l'aventure, mais c'est vraiment important et j'ai besoin de votre aide. Est-ce que j'ai oublié des trucs ou devrais-je aller? Dites-moi tout ça et je vais vous écouter. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pote vers le ciel. Vous procurez l'un de ces tchers de vous grâce à ce qui se trouve juste en bas de l'écran. Vous pouvez me suivre sur ces réseaux sociaux platataté que vous voulez moi, je vous fais de ce pour le temps, amigo. Et surtout, vous abonnez à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!